Alors cette grande soirée dédiée donc au court-métrage Demain Soir au Frénois à Tourcoing Vous faites partie entre guillemets de la sélection Adrien Lomdieu avec ce premier film Lila et Valentin Déjà présentez-vous un petit peu votre parcours En tant que cinéaste aujourd'hui Alors bah écoutez moi je viens de la région Je suis né à Berge-sur-Mer Je vous refais pas tout l'historique de mon enfance J'ai étudié à l'université de Valenciennes Communication, production, réalisation Et très vite j'ai commencé à faire des films Des petits courts-métrages avec des amis Et puis rapidement des clips Et là dernièrement ce projet beaucoup plus abouti Qui est Lila et Valentin Donc un premier film produit clairement Avec les productions au clair de lune C'est vraiment un premier, entre guillemets Vrai projet plus sérieux on pourrait dire Ouais on pourrait dire ça En tout cas c'est celui qui est le plus abouti En termes d'ambition, en termes de technique Et en termes de volonté artistique clairement Pour revenir sur la genèse du projet Rapidement avec vous Pierre-Antoine le producteur Comment s'est fait la rencontre Et finalement comment il vous a convaincu de travailler avec lui ? Adrien étant de la région on s'est souvent croisé Même sur d'autres projets Et ça faisait un petit moment qu'il nous épargne de sa volonté De faire du court-métrage Et donc il est venu avec plusieurs projets dans le temps Et celui-ci nous a séduit Il correspondait aussi à ce que nous on avait envie de faire À notre ligne éditoriale Et donc on est parti sur ce projet Lila et Valentin Qui nous semblait être un chouette défi Pour résumer un peu le scénario, le pitch Comme on pourrait dire aussi C'est Lila qui est plongée dans un profond combat Et la seule solution finalement pour l'aider à s'en sortir C'est d'entrer dans son esprit Et d'aller la rechercher Donc c'est un peu de l'amour mais aussi de la science-fiction Il y a une vraie volonté fantastique dans le film ? Oui, c'est un mélange effectivement de SF Et d'histoire d'amour J'ai été très influencé par Edgar Allan Poe Par des écrivains fantastiques Il y a un peu de Inception Il y a un peu de Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi Donc c'est un petit peu ce cocktail-là Qui moi m'a nourri pendant toute ma... Quand je me suis éduqué à l'image Et aujourd'hui c'est ressorti pour ce film-là Et là, les productions au clair de lune aussi ont un intérêt Vous parliez de l'île éditoriale C'est ce qui correspond un peu à la volonté des productions ? Oui, je pense que ce qui est très important Quand on souhaite être producteur ou réalisateur C'est qu'on a des choses à dire Et qu'on souhaite les partager Les choses qu'Adrien voulait exprimer dans ce film-là Nous ont touchés, nous Et donc on avait envie de mettre à disposition d'Adrien Les moyens qui lui permettraient de pouvoir s'exprimer Et puis aussi le court-métrage pour nous c'est une école C'est aussi un lieu d'apprentissage et d'expérimentation Ce qui était d'autant plus important pour nous du coup Pour réunir les moyens De manière à ce qu'Adrien puisse faire les images Et l'histoire qu'il avait en tête Bon l'image et l'histoire On va regarder justement un petit extrait Pour se faire un premier avis Moi aussi je vais écrire des histoires Et pouvoir aller dedans Oui Et si tu aimais tout ton cœur Tu emmèneras d'autres gens avec toi Souviens-toi, un grand écrivain n'écrit pas que pour lui Sinon il se parle à lui-même Tu y arriveras, j'en suis sûr Quand ? Ah, un jour viendra et tu seras prête Mais il faudra beaucoup d'entraînement pour ça La grâce, on ne l'obtient pas en un claquement de doigts C'est quoi la grâce ? La grâce ? Regarde C'est le point le plus élevé où tu peux aller avec ton cœur C'est le moment où tu es en parfaite harmonie avec ce que tu es vraiment Alors Adrien, dans un des communiqués de presse que vous envoyez Pour évoquer le film, vous évoquez en tout cas une volonté artistique Même vous parlez de prouesse technique en tout cas Pour un premier court-métrage Il n'y avait pas forcément l'idée de faire rapide, vite fait Avec des bouts de ficelle C'est quand même bien fait Ouais, non, effectivement, en plus c'est pas mon genre Oui, c'était compliqué parce qu'on a tourné le film sur 11 jours Ce qui est quand même pas mal pour un court-métrage Il y a beaucoup de gens qui ont été mobilisés Principalement des gens de la région C'était vraiment un tournage assez lourd en termes de logistique Mais qui était nécessaire en tout cas pour filmer l'histoire Bon et à la fin c'est une réussite Puisque le film est sélectionné pour cette soirée au Freinois Là encore, que ce soit le réalisateur ou le producteur C'est déjà une petite fierté, une entrée dans le monde du cinéma régional Pour cette projection Nous ce qui est très important quand on fait un projet qui est 100% régional Comme celui-ci, c'est que l'avant-première se fasse en région Et donc du coup c'est une soirée qui se monte avec nos partenaires Il y a plusieurs projections qu'on souhaite d'ailleurs mener dans la région Et on a Piquetanovo qui nous soutient pour ça Et puis on a également Arambert Creative Mine Avec qui on va faire une autre projection C'est vraiment important de pouvoir mettre en avant la région Et du coup de faire les premières projections Et partager ce film avec cette... Et je rebondis sur ce que tu dis Justement Arambert Creative Mine Nous ont accueilli pour le tournage C'est notamment là-bas qu'on a construit les 4 décors Sur le site minier d'Oualère Saint-Rambert Bon alors cette soirée Donc pour rappel à Tourcoing Demain soir au Fréno à partir de 20h Avec plein de choses à voir Plein de courts-métrages Juste avant de finir la suite Peut-être d'autres projets déjà en tête Et déjà dans les cartons ? D'autres projets c'est sûr Un prochain court-métrage si possible assez vite Pour rebondir un petit peu Le gros du boulot aussi ça va être la distribution du film Parce que maintenant qu'il est terminé Il faut que le film soit vu Par le plus de monde possible A travers toute la planète Les festivals ou des choses comme ça Et puis l'écriture d'un long-métrage Tout doucement Et bien on vous le souhaite en tout cas Merci à tous les deux d'être venus Donc Adrien Lomdieu, réalisateur Et Pierre-Antoine Carpentier Producteur de ce court-métrage Lila et Valentin A découvrir demain soir au Frénois Merci, bonne continuation Merci Alors cette grande soirée dédiée Donc au court-métrage Demain soir au Frénois à Tourcoing Vous faites partie entre guillemets De la sélection Adrien Lomdieu Avec ce premier film Lila et Valentin Déjà présentez-vous un petit peu Votre parcours En tant que cinéaste aujourd'hui Alors bah écoutez Moi je viens de la région Je suis né à Berg-sur-Mer Je vous refais pas tout L'historique de mon enfance J'ai étudié à l'université de Valenciennes Communication, production, réalisation Et très vite j'ai commencé A faire des films Des petits courts-métrages Avec des amis Et puis rapidement des clips Et là dernièrement Ce projet beaucoup plus abouti Qui est Lila et Valentin Donc un premier film produit Clairement Avec les productions au clair de lune C'est vraiment voilà Un premier Entre guillemets Vrai projet Plus sérieux on pourrait dire Ouais on pourrait dire ça En tout cas c'est celui Qui est le plus abouti En termes d'ambition En termes de technique Et en termes de De volonté artistique Clairement Pour revenir sur la genèse du projet Rapidement avec vous Pierre-Antoine Le producteur Comment s'est fait La rencontre Et finalement Comment il vous a convaincu De travailler avec lui Adrien étant de la région On s'est souvent croisé Même sur d'autres projets Et ça faisait un petit moment Qu'il nous épargne De sa volonté De faire du court-métrage Et donc il est venu Avec plusieurs projets Dans le temps Et celui-ci Nous a séduit Il correspondait aussi A ce que nous On avait envie de faire A notre ligne éditoriale Et donc on est parti Sur ce projet Lila et Valentin Qui nous semblait Qui nous semblait être Un chouette défi Pour résumer un peu Le scénario Le pitch Comme on pourrait dire aussi C'est Lila Qui est plongée Dans un profond coma Et la seule solution Finalement pour l'aider A s'en sortir C'est d'entrer dans son esprit Et d'aller la rechercher Donc c'est un peu De l'amour Mais aussi de la science-fiction Il y a une vraie volonté Fantastique dans le film Oui, c'est un mélange Effectivement de SF Et d'histoire d'amour J'ai été très influencé Par Edgar Allan Poe Par des écrivains fantastiques Il y a un peu de Inception Il y a un peu de Eternal Sunshine Of The Spotless Mind aussi Donc c'est un petit peu Ce cocktail-là Qui moi m'a nourri Pendant toute ma Quand je me suis éduqué A l'image Et aujourd'hui C'est ressorti Pour ce film-là Et là Les productions Au clair de lune Aussi ont un intérêt Vous parliez de ligne éditoriale C'est ce qui correspond un peu A la volonté des productions Oui, je pense que Ce qui est très important Quand on souhaite être producteur Ou réalisateur C'est qu'on a des choses à dire Et qu'on souhaite les partager Les choses que Adrien voulait exprimer Dans ce film-là Nous ont touchés Et donc on a eu envie De mettre à disposition D'Adrien Les moyens Qui lui permettraient De pouvoir s'exprimer Et puis aussi Le court-métrage Pour nous C'est une école C'est aussi un lieu D'apprentissage Et d'expérimentation Ce qui était d'autant Plus important pour nous Du coup Pour réunir les moyens De manière à ce qu'Adrien Puisse faire les images Et l'histoire Qu'il avait en tête Bon l'image Et l'histoire On va regarder justement Un petit extrait Pour se faire Un premier avis Moi aussi Je vais écrire des histoires Et pouvoir aller dedans Oui Et si tu aimais tout ton cœur Tu emmèneras d'autres gens Avec toi Souviens-toi Un grand écrivain N'écrit pas que pour lui Sinon il se parle à lui-même Tu y arriveras J'en suis sûr Quand ? Ah un jour viendra Et tu seras prête Mais il faudra Beaucoup d'entraînement Pour ça La grâce On ne l'obtient pas Dans un claquement de doigts C'est quoi la grâce ? La grâce Regarde C'est le point le plus élevé Où tu peux aller avec ton cœur C'est le moment Où tu es en parfaite harmonie Avec ce que tu es vraiment Alors Adrien Dans un des communiqués de presse Que vous envoyez Pour évoquer le film Vous évoquez En tout cas une volonté artistique Même vous parlez de prouesse technique En tout cas Pour un premier court métrage Il n'y avait pas forcément L'idée de faire rapide Avec des bouts de ficelle C'est quand même bien fait Ouais non effectivement En plus c'est pas mon genre Oui c'était compliqué Parce qu'on a tourné le film Sur 11 jours Ce qui est quand même pas mal Pour un court métrage Il y a beaucoup de gens Qui ont été mobilisés Beaucoup Enfin principalement Des gens de la région C'était vraiment Un tournage assez lourd En termes de logistique Mais qui était